Musique C'est sans nul doute l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art. Peint en 1701, le portrait de Louis XIV en grand costume royal glorifie le pouvoir absolu du roi soleil et consacre le génie de son auteur, Yacinthe Rigaud. Tout commence en 1700 lorsque Louis XIV va accepter que son petit-fils, Philippe d'Anjou, monte sur le trône d'Espagne. Avant son départ de Versailles, Philippe d'Anjou souhaite conserver un portrait de son grand-père. Il va donc se tourner vers Yacinthe Rigaud. Pour ce portrait, Rigaud a eu la chance de se faire accorder deux séances de pause, ce qui est un véritable honneur pour l'époque, car le roi posait très peu. Ces deux séances ont eu lieu au château de Versailles, dans l'appartement de Madame de Maintenon. Le roi avait la goutte, ce qui le tenait quasiment immobile dans l'appartement de Madame de Maintenon. Et elle écrit dans une lettre datée du 12 mars, « La goutte a joué en notre faveur, sans elle nous ne l'aurions pas tenue immobile trois ou quatre heures ». Yacinthe Rigaud définit d'abord la composition du tableau dans son atelier en réalisant un modello, une esquisse préparatoire. C'est ce petit tableau qu'il a présenté au roi pour avoir son approbation, avant de passer à la version en grande dimension. Pendant ces deux séances de pause, Rigaud se concentre sur le visage du roi et uniquement le visage, et il le peint sur une petite toile qu'il rapporte à Paris et qu'il colle sur la grande toile définitive. Neuf mois seront nécessaires à Yacinthe Rigaud pour compléter le corps du monarque, à l'aide de figurants. C'est bien sûr pour remettre le roi en valeur que Rigaud lui a donné d'aussi jolies jambes. Le portrait de Louis XIV par Rigaud est le portrait d'un individu, mais c'est avant tout le portrait de l'État. L'État, c'est le roi, et c'est ainsi que Rigaud le représente, à travers les régalia, la couronne, le sceptre, la main de justice. Louis XIV pose avec joyeuse l'épée dite de Charlemagne, utilisée pendant le sacre des rois de France. C'est aussi le portrait d'une puissance, d'une autorité et d'un gouvernement. Dévoilé en grande pompe à Versailles en 1702, le tableau fait l'unanimité. Le Mercure Galant, grand journal de l'époque, se fait l'écho de la réception du portrait du roi. Il dit que toute la cour l'a admiré, qu'il est très beau et très ressemblant. A tel point que le roi refuse de s'en séparer, et bien évidemment, cette aura dépasse largement les frontières. Il va être connu dans toute l'Europe des cours couronnés. Le meilleur témoignage du succès qu'il a remporté, c'est le fait que le régent, 15 ans plus tard, a commandé à Rigaud une version du tableau adaptée au petit Louis XV, au nouveau roi, à l'heure âgée de 5 ans. Pour éviter que sa petite taille ne soit en contradiction avec l'immensité de sa tâche, Rigaud préfère l'asseoir, ce qui lui donne une prestance décuplée par le trône royal. Yacinthe Rigaud représentera à nouveau Louis XV deux fois durant son règne, et fixera l'image des portraits officiels. À la suite de Louis XIV et de Louis XV, c'est Louis XVI, Napoléon Ier, Charles X, et jusqu'au moderne président de la Vème République, qui se font représenter comme le Louis XIV de Rigaud. Dans le monde foisonnant du portrait au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, Rigaud est en effet le seul à être sorti du lot, et à être resté dans l'imaginaire collectif grâce à une seule œuvre. En tout cas, il a éclipsé tous les autres portraits de Louis XIV, et même tous les portraits royaux, quels qu'ils soient. Sous-titrage ST' 501